Le rucoum, c'est une graine rouge qui est très jolie. En fait, c'est la graine des peaux rouges. Les peaux rouges s'en servent pour se faire des peintures sur le visage, on a déjà vu, c'est symbolique, c'est pour des rites, c'est pour la chasse, et c'est aussi quelque chose qui les protège du soleil. Les peaux rouges s'en servent également dans leur alimentation. Instinctivement, ils mettent ça comme colorant, et ça tombe bien parce que c'est un super anti-oxydant, c'est très bon pour assimiler les rayons solaires et pour s'en protéger. Aujourd'hui, on le retrouve beaucoup dans les compléments alimentaires, on le retrouve dans des gélules, dans des comprimés, on le trouve un petit peu en poudre. L'idéal, c'est de le garder en urène pour éviter son oxydation, et soit de le broyer au dernier moment avec un moulin à poivre, par exemple. On peut mélanger avec le rucoum du poivre, des jolies petites baies de toutes les couleurs, et le mettre au dernier moment sur l'assiette. Aussi, on peut le mettre dans l'huile d'olive. Voilà. On va mettre à peu près un dixième de la hauteur de la bouteille, et on attend trois semaines que l'huile d'olive s'imprègne bien de le rucoum. Ça va pouvoir assaisonner les plats avec une couleur magnifique, et un goût tout à fait remarquable, parce que c'est vrai que le rucoum se marie très bien à l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on fait encore avec le rucoum ? Voilà, toujours pour le manger, le rucoum, là, ça sera une boisson, très simple. On met une cuillère à café de rucoum dans un peu d'eau, un verre ou plus si on veut, qu'on boira douze heures après. Donc on peut mettre la veille à tremper, et boire ça le lendemain. C'est un super rapport en bêta-carotène. En fait, le rucoum, donc végétal le plus riche en bêta-carotène, c'est 500 fois plus de bêta-carotène que la carotte. Donc dans une demi-cuillère à café, il y a à peu près un demi-quilo de carotte en bêta-carotène. Après cette boisson, on pourra tout à fait l'agrémenter d'un petit peu de poudre d'acérola. Une cerise, l'acérola c'est une cerise brésilienne qui est très riche en vitamine C. On peut mettre aussi du jus de citron. Le jus de citron, ça ne coûte pas cher, on l'a toujours sur la main, et ça permettra, tout comme l'acérola, de conserver la boisson tout au long de la journée. Enfin, en cosmétique, enfin, je n'ai pas tout dit, mais c'était un exemple. En cosmétique, ensuite, plutôt, on peut le mettre à tremper dans le jojoba. On prend un flacon de jojoba, donc le jojoba c'est une huile hydratante. On prend un flacon de jojoba, ça ressemble à... j'en ai plus... Bon, le jojoba c'est jaune en tout cas. Et on en met un petit peu au fond du flacon, pareil que pour l'huile de l'huile, un dixième de la hauteur. On remplit le flacon, on attend trois semaines, et après ça donne une huile hydratante, légèrement colorée, qui donne bonne mine, instantanément. qui sent bon, et qui repousse naturellement les moustiques. Voilà, les indiens aussi, ça leur sert à ne pas se faire bouffer par les moustiques, le rocoum. Voilà. J'en avais déjà mis avant, mais j'en ai une touche. J'ai encore plus bonne mine. Et je sens encore plus bon, et je suis encore moins bouffé par les moustiques. Et ça brille. Et ça brille. Super, on en veut de le rocoum. Merci. Merci. Merci.